Merci beaucoup Gretchen pour l'invitation, et merci à vous tous et toutes d'être présents. On va faire un duo avec Caroline, j'espère qu'on va parler, on va essayer de parler une heure à peu près pour laisser de la place au débat, bien entendu. Donc, je vais passer rapidement sur le résumé, puisque vous l'avez dans le... C'est à chaque fois que je me rapproche. C'est parce que je me rapproche du... Ah, mais je peux peut-être passer avec ça. Si je clique sur la souris. Évidemment non, ça ne marche pas. Ah là. Oui, oui, donc peut-être en anglais pour les noms francophones, ça donne une image un petit peu de ce dont il va être question, d'essayer de réinterroger ces liens qui sont tenus un petit peu pour évident entre habiter et participer, par exemple dans le cadre d'un projet urbain, puisque un projet urbain, maintenant depuis la loi SRU, inclut une forme de participation sur le périmètre du site. C'est parce qu'on habite entre telle et telle rue qu'on va être sollicité pour participer à la mise en place de ce projet urbain. Alors, je vais partir un petit peu de cette... de cette catégorie de... 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 des habitants qui est une catégorie qu'on pourrait dire naturelle, une catégorie qui va de soi, qui est rarement interrogée, un peu à la manière... un peu à la manière du... du nom propre, en fait. C'est... dire j'habite telle ou telle rue, c'est une manière de désigner assez individuelle, puisqu'en général l'adresse exacte est le plus souvent unique, mais c'est aussi une manière de désigner donc assez individuelle, mais comme membre d'un ensemble plus vaste. Le quartier, la ville, la région, le pays, etc. On peut allonger la liste. Okay, so we are going to begin with the category of inhabitants. So this is kind of a natural category in which that is rarely questions. So it's kind of like a name. Because you live on a street, it's... Actually, to live in a street is to designate individually, and the address is unique. But actually, it's belonging to a larger ensemble, such as neighborhoods, a town, a city, or a region, a country. Ça te va comme un rythme de passage de parole ? Oui, c'est bon. Donc après, ce qu'on peut dire aussi de cette catégorie, c'est que c'est une catégorie qui va être activée différemment selon les contextes. Je le rappelais à l'instant pour le projet urbain, ça va être en fonction du périmètre du projet. En ce moment, en France, on a eu des élections, et on a des élections législatives, par exemple, suivant là où vous habitez, vous allez voter par circonscription dans ce cas-là. Donc ça va marcher encore différemment. Ça va être une autre catégorie d'habitants qui va être activée. Ça va être un autre périmètre. Donc il y a plusieurs périmètres qui peuvent être activés suivant les contextes. Okay, so the category, of course, depends on the context. So in this urban project, there is a particular context. But in France, for example, when you think about the elections that are going on right now, the legislative elections, where you live depends, so where you vote right now, it depends on what is called the circonscription, which is kind of an area that you belong to in France. And it's depending on this particular area that you belong. Autre élément, c'est une catégorie assez naturelle et assez peu critiquée en tant que telle. Alors on a bien des conflits autour des projets urbains, mais le conflit va plutôt porter sur le périmètre retenu. Les habitants vont dire, il manque telle ou telle rue, il aurait fallu allonger le périmètre. Mais le conflit ne porte pas sur le principe de la catégorie en elle-même, qui est un principe, on pourrait le dire, de faire membre, de donner droit. Donnez voix au chapitre, faire qu'on est concerné. Les habitants sont censés être concernés, les habitants ont voix au chapitre pour ce qui se passe dans leur quartier, etc. C'est une catégorie naturelle. C'est une catégorie naturelle, c'est rare, c'est not really criticized that much. Usually the conflict is more within the question of the urban space, so the parameter that you designate. Usually people contest the fact that there is a place that's left out of this parameter. So it's not the category itself that's being questioned, but rather the area, and not who's part of it, or what kind of inhabitants are part of it, so it's not that kind of contest that's going on. Quand même, c'est une catégorie qui peut connaître des critiques de la part des sciences sociales. Et là, ça peut commencer à nous intéresser et à vous intéresser par rapport à l'immersion que vous êtes en train de connaître sur ce site. Une première catégorie de critiques par les sciences sociales, c'est la critique d'anthropocentrisme, notamment dans une perspective qu'on pourrait dire empruntée à Bruno Latour, par exemple. Peupler un espace, est-ce uniquement le fait des humains ? Qu'est-ce qu'on fait de la gentilité des objets, des actants ? Qu'est-ce que c'est une première critique d'anthropocentrisme ? Okay, so the category has been basically criticized by social science, and there's different ways in which it's been criticized. The first one would be anthropocentrism, sorry, because, for example, the example of Bruno Latour, in which he says that basically a space, when you're only humans that you're dealing with, or you're also not dealing with objects, or different types of actors, like, or the fauna and the flora that also inhabit the space. You just limit it to the human component. Une autre forme de critique va être la critique de présentisme, c'est-à-dire, et les habitants du passé ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Notamment en tant que ces habitants du passé, ceux qui ne sont plus là, ceux qui ne sont plus actuellement habitants, sont aussi ceux qui ont contribué à fixer l'identité d'un quartier, qui ont contribué à fixer son ambiance ou ses ambiances, et je crois que c'est quelque chose que vous avez déjà entreaperçu au début, avec la visite du quartier. So the second criticism, of course, is that of being presentism, presentism, so not taking into account past inhabitants, the ones that are no longer there, and that's perhaps fixed the identity of the place itself, and that made whatever the place is into what it is now. Donc oui, pour revenir sur le principe que j'ai identifié tout à l'heure pour cette catégorie d'habitants, le principe de faire être membre, j'emploie des termes un petit peu empruntés à l'ethnométhodologie, qui est un courant assez particulier de la sociologie, mais peut-être certains d'entre vous connaissent ce courant. Un principe de faire membre, un principe de donner un droit à participer, mais un droit à participer au sens très général, de prendre part. C'est comme un droit de faire partie d'une forme de société, d'une forme de vie. partie de l'ethnométhodologie. OK, c'est le principe de faire être membre, de faire les gens être membre. C'est un terme qui a été fait par une certaine branche de l'ethnométhodologie. Donc l'idée c'est de donner le droit à participer ou à prendre part dans un sens plus grand. Et du coup, la double problématisation que je vais vous proposer ce soir, et qui prend place, comme le disait Gretchen tout à l'heure, dans un travail collectif et plus général, et moi je n'évoquerai que les terrains qui sont les miens. Donc la double problématisation que je vous propose, c'est de mettre en tension cette question d'habiter, avec d'une part participer, donc essayer d'interroger cette évidence qui ferait que l'un n'irait pas sans l'autre. OK, so the double questioning I will be suggesting tonight is actually part of a collective work in progress or project. So I'm gonna put into tension the question of inhabiting, meaning to participate. Donc, mettre en tension habiter avec d'une part participer, et d'autre part avec le terme être. A partir du principe qu'il y aurait des lieux ou des milieux, qu'on pourrait dire des lieux d'être ou des milieux d'être, qui favoriseraient aussi des expressions et des formes de développement des personnes. Du coup, dans ce cadre-là, habiter n'est plus une qualité externe qui est liée à une adresse, mais c'est vrai quelque chose en perpétuelle évolution liée au processus même d'habiter et qui se développerait de manière concomitante en même temps avec des formes d'être. So, the second part that I want to put into tension is the question of being. So the places that would favor being, that will favor the expression and the development of people. So it's no longer an external quality, but it's always in constant evolution, and with its link to inhabiting. J'ai parlé des objets qui pouvaient être retenus dans la catégorie habitants. Je parlais de la faune et de la flore, du reste du vivant. Mais la catégorie dont je vais parler principalement ce soir serait la catégorie qui a été théorisée il y a maintenant un moment par un sociologue allemand qui s'appelle Georg Simmel, la catégorie des pauvres. En quoi sont-ils totalement des habitants comme les autres? So, I've been talking about the objects that can be encompassed in the inhabiting or the photo on the floor, but tonight I would like to focus on the category that a German sociologist called Ziemann talked about, and that is the poor, poor people. Je vais vous citer deux extraits de Georg Simmel qui me semblent particulièrement intéressants pour cette question d'habiter et participer. Un premier extrait où il commence à parler d'une catégorie de personnes que sont les domestiques et on s'attend à ce qu'un sociologue comme lui vienne mettre en opposition aux domestiques le maître de maison par exemple. Ce serait une sorte de revisite de la catégorie hégalienne du maître et de l'esclave, de la dialectique entre le maître et l'esclave. Mais il ne va pas mettre en regard du domestique le maître de maison, il va mettre en regard du domestique la femme de ménage. Alors je cite, le rapport du domestique avec la maison, c'est une société, si lâche qu'il soit par rapport aux sociétés patriarcales, conserve pourtant une nature d'intégration organique. Ces tâches suivent les fluctuations des événements de la maisonnée, et même si c'est dans une faible mesure, il contribue souvent à l'ambiance et au destin de la maison. La femme de ménage, en revanche, est embauchée pour des fonctions qui sont exactement fixées par leur teneur et un nombre d'heures. Par conséquent, sa relation à la maisonnée a un caractère tout à fait précis, tout à fait étranger au déroulement de la vie de cette dernière, et même au prorata de ses prestations, elle n'a pas l'engagement subjectif et personnel du domestique pour la maisonnée, mais exclusivement un rapport purement objectif, composé d'une somme de droits et de devoirs. Voilà, cet excrime semble extrêmement intéressant parce qu'il prend place dans une réflexion de Zimmel qui est à mettre en regard avec un texte très célèbre qu'il a écrit aussi au tournant des deux siècles qui s'appelait digression sur l'étranger, où dans ce texte il va faire précisément l'éloge de la moindre appartenance, en quelque sorte. L'étranger comme un membre de moindre, comme un membre moins plénier. Et là, c'est exactement ce qu'il nous dit avec la femme de ménage, puisqu'il fait l'éloge de la femme de ménage finalement, à l'inverse du domestique, qui est attaché à la maison, qui ne peut pas s'en départir. Donc, ici, c'est une réflexion sur l'étranger ou l'étranger ou l'étranger ou l'étranger, où, en fait, l'étranger a une partie de l'étranger à l'étranger, à l'étranger, alors que l'étranger est complètement lié à l'étranger, où elle a une partie de l'étranger à l'étranger. Voilà, et je voulais mettre en regard cette citation avec une autre citation, qui est donc tirée de ce livre sur les pauvres, où il va comparer les pauvres à un cours d'eau qui subit une politique. Voilà, pardon, merci. Donc, voilà la seconde citation. Au sein de l'état moderne, relativement démocratique, l'assistance publique est probablement la seule branche de l'administration dans laquelle les intéressés n'ont aucune participation. Lorsque l'état est obligé par la loi de creuser un cours d'eau pour irriguer certaines régions, le cours d'eau en question est plus ou moins dans la situation des pauvres soutenus par l'état. Il est l'objet d'une obligation, mais ne peut réclamer le droit qui y correspond, car celui-ci est plutôt celui des propriétaires adjacents. Alors, il continue ses développements et il va revenir sur cette image en disant, l'image de la source irriguée dont nous avons usé auparavant est néanmoins inexacte, car les pauvres sont non seulement pauvres, ils sont aussi citoyens. Les pauvres sont aussi citoyens. Finalement, c'est un vœu que formule Zimmel. Il est philosophe, mais aussi sociologue, et il est bien conscient que ce ne sont pas des citoyens comme les autres, qui n'ont pas les mêmes droits. C'est ce qu'il vient de nous expliquer juste avant. Donc, c'est un vœu qu'il formule pour ce qu'on pourrait appeler une communauté élargie, et une communauté élargie qui serait à venir, qui n'est pas du tout actualisée, puisque juste après, il précise bien, OK, ils sont citoyens, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits que les plus riches. OK, so when he says that the poor are also citizens, he's actually not talking about reality, he's talking about what he wishes about, because he's a philosopher, but he's also a sociologist, so he's aware that he's imagining this larger community to be. it's not a community that actually is at this stage. Voilà, donc après cette introduction peut-être un peu longue sur la façon dont je voulais placer la problématique, en fait, qui est la mienne, je vais maintenant vous présenter deux terrains d'enquête qui vont me préoccuper, maintenant. So now I've explained my questioning and where I'm coming from, I would like to talk about two investigation fields that I've worked on. Donc le premier, le premier attrait à l'élaboration d'une, d'une œuvre d'art participative en pied d'immeuble, avec des adolescents dans un quartier populaire de la ville de Lyon, et ce terrain a consisté à faire un suivi ethnographique de l'élaboration de cette œuvre d'art en pied d'immeuble. Voilà. So the first one I'm going to talk about is the collaborative artwork at the bottom of an apartment building in a working class neighborhood in the Lyon region, so I will be talking about the ethnographic study of this collaborative artwork. Donc pour décrire brièvement, cette œuvre d'art a été pilotée par une MJC, une Maison des jeunes et de la culture, qui est située en face d'une résidence d'immeuble de taille moyenne, sept immeubles de cinq à huit étages. Cette œuvre a été réalisée entre le printemps et l'automne 2012 à partir d'un atelier hebdomadaire qui était animé conjointement par un éducateur de la MJC et deux intervenants artistiques d'une association lyonnaise spécialisée dans les arts numériques. So this took place as part of a project from a cultural house for the youth. It was called an MJC in France. So this project was built outside a building that was a medium-height building. It was conducted between spring and the fall of 2012 in a weekly workshop in this cultural house for the youth, and it was worked on conjointly between two social workers and two artists from an association of the Lyon region. Les deux intervenants viennent chaque mercredi entre 17h et 19h au pied des immeubles de la résidence avec un triporteur que vous pouvez voir sur la diapo, un vélo robuste à trois roues qui est augmenté de caissons qui contiennent tout le matériel nécessaire à la réalisation d'arts numériques, une caméra, un enregistreur, un ordinateur, une connexion Internet autonome également et une batterie autonome pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc les deux intervenants initient les jeunes à ces pratiques artistiques afin de les amener à réaliser une œuvre qui, idéalement, va puiser sa matière dans les ressources de l'environnement, l'espace public du quartier. Et donc l'animateur de l'AMJC, lui, il se charge d'amener vers eux la population cible, à savoir les adolescents entre 12 et 17 ans. Donc le projet, le projet, le projet, je vous le disais. Le type d'œuvre qui a été choisi s'est dessiné assez rapidement. Les adolescents sont tournés vers un film de fiction, à partir d'une idée proposée par les intervenants, qui était de partir d'une base commune, un petit film d'accroche réalisé par l'un des intervenants. Un petit film d'accroche qui va pouvoir se décliner en plusieurs pistes parallèles qui vont être laissées au choix des spectateurs, qui peuvent donc, après chaque scène ou presque, choisir entre plusieurs suites. Et idéalement, les spectateurs suivraient directement dans l'espace public du quartier l'évolution du film en photographiant avec leur smartphone un autocollant contenant un QR code qui est déposé sur le lieu où la scène a été tournée et qui va leur permettre de le visionner. Donc c'est l'idée d'une réception ambulatoire dans le quartier, au même titre que la réalisation du film en pied d'immeuble. So the idea came, actually, originally from the artist, where they had suggested that you could start off with a trigger movie, where you could have different possible endings. And it was based on the idea that you could place QR codes in the public space, where people could activate it with their smartphones, and they could basically receive the film in different areas, in an undulatory, so in a wavy, I don't know, in a manner, across the public space. Donc l'autre terrain dont je vais vous parler s'appelle le Parlons-en, c'est un terrain en cours avec une collègue architecte qui s'appelle Laure Brailly, qui est aussi au Cresson, et c'est un terrain donc à propos de la participation des grands précaires de la région grenobloise, participation qui part d'un espace de parole partagé pour s'actualiser aussi dans des projets collectifs. Donc cet espace de parole s'appelle le Parlons-en, c'est le nom de l'espace de parole. Donc ce lieu de parole singulier est une forme atypique, non institutionnelle de la participation. qui existe depuis sept ans désormais à Grenoble, et une fois par mois, pendant deux heures, dans un local public. Pendant longtemps, ça a eu lieu le deuxième jeudi de chaque mois de 10h à midi, et désormais c'est le deuxième mercredi de chaque mois de 10h à midi, donc il y en a eu un ce matin dont je vais pouvoir vous parler tout à l'heure. Donc cet espace de débat réunit, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Donc cet espace de débat réunit des habitants ou des ex-habitants de la rue, et des travailleurs sociaux, mais aussi des personnes mobilisées dans des associations à caractère social et humanitaire, ainsi que des citoyens plus ou moins ordinaires, des militants, parfois des élus, des journalistes, vous avez compris qu'il y a des chercheurs aussi qui y vont, etc. Donc on commence par partager un petit déjeuner, avant 10h. De 10h à midi, c'est le moment du débat, et on termine en partageant une pizza ou un repas parfois fait sur place. Alors, c'est l'image, c'est l'image. C'est ce qui s'est passé pour débat, c'est ce que les gens qui venent, c'est ce qui vaut lapoxies ou qui vivent dans les streets, c'est ce qui se n'existe, ou les personnes membres de associations qui vivent dans les cliques, mais aussi des associations, normal citoyens, parfois même des officials, des journalistes, et qui vous pouvez aussi dire aussi des recherches. L'idée, le format de la rencontre, c'est qu'ils commencent avec le café avant 10 o'clock, puis ils ont un débat, puis ils finissent avec une pizza. Pendant le débat, les propos s'échangent librement autour des thématiques qui émergent, des problèmes concrets qui sont rencontrés par les participants. L'objectif étant que la parole individuelle se transforme peu à peu en recherche de solutions collectives, passant notamment par la réalisation de projets. Il y a donc plusieurs actions collectives qui ont été montées à partir du Parlons-en. Par exemple, la piscine dont je vais vous reparler, qui était un lieu de bricolage participatif à Grenoble, ou le collectif grenoblois mort de rue, qui est un collectif accompagnant et rendant hommage aux personnes mortes dans la rue ou mortes de la rue. So the idea of what goes on during the debates, that is basically free speech, and basically there's usually a new theme that emerges every time. People raise the problems that they have, and from the individual speech they draw out to collect collective solutions. That's basically the idea, and in turn this becomes projects, collective projects. So a lot of collective actions have been actually created from this place, such as La Piscine, which is one of the projects that you will be talking about, that is a place where they fix things, and also Mort de rue, which is an association that dealt with the people that died up the street and that kept their memories going. Oui, les points communs entre ces deux terrains d'enquête, c'est qu'ils sont déjà tous les deux issus d'un malentendu ou alors d'un imprévu ethnographique, mais dans l'enquête ethnographique de terrain, il ne se passe pas une seule enquête sans qu'il y ait des imprévus qui viennent s'initcer ou des malentendus. Dans le premier cas, j'avais contacté l'association à propos de son triporteur qui s'appelait, qui était appelé Boombox parce que j'étais à ce moment dans le cadre d'une enquête sur la territorialisation de la diffusion de musique dans l'espace urbain. Et le Boombox, vous savez, c'était, on appelle ça aussi le Ghetto Blaster, c'est gros radio cassettes qu'on a porté dans l'espace public urbain pour faire entendre des musiques plus fortes si possible. So the common features between these two fields, sorry, both are raised by, both questions of problematics were raised by a basic ethnographic misunderstanding, so there's always an element of the unexpected in field study. So in the first case, I actually contacted the association for the Boombox, which was this three-wheeled bike and this box that we showed in the previous thing, because he was working on the territorialisation of music in the public space because, as you know, the Boombox originally was this idea of a big stereo that was taken into the public space to make a lot of the public space. And in the second case, in the case of Parlons-en, at the beginning, Laura and I, our point d'entrée for the inquiry that we wanted to be in the context of this collective project was not the Parlons-en that we didn't know much, but the Piscine. The Piscine, I would like to say a word, it was an atelier of participatory that was on the commune Deschiroles, on the bord of Rocade, which was called the Piscine because it was an ancient piscine store that was there. And so, this place had been reinvested between the architects and the artisans who wanted to share their competences and, on the other hand, the grand precaires who needed to make an immobilier, for example, if they found a home. So, in the second case, for the Parlons-en, the entry point was not Parlons-en, but La Piscine, so the project talked about earlier, it was a workshop that was a participative workshop where people came in to fix different things. It was called La Piscine because it used to be a spot where a piscinist, which is somebody who fixes swimming pools is? A pool store, yes. A pool store? Okay, a swimming pool store place, okay. It used to be that, but this place was now reinvested by partly architects on one side, and then the vulnerable population that came in there to fix different types of things. But so, when we start the enquête, La Piscine just came to stop for a very political reason. I think that you have also started to realize that this type of question is very political. is that, in fact, a collective architect who was specialized in the transformation of containers in habitat, had deposited these containers on the parking of La Piscine, in a sort of of trying to find inhabitants. In fact, inhabitants came to containers, because two Roman families have invested, of course, illegally invested in these containers. And the mayor of Chirol has decided the end of La Piscine. So, when we began our field work at La Piscine, it had actually just been shut down for political reasons, like you have probably seen here. An architect team had put two containers outside in the parking lot in front of La Piscine, and it was actually awaiting people to move in. But in the meantime, people actually did move in, and there were the Roman population, two families moved in, and the mayor of Chirol, so the city mayor, was not happy with that, so he shut down the place. Voilà, and du coup, nous, on s'est redirigés, à partir de là, en direction de l'instance qui avait rendu possible La Piscine, et c'est là qu'on a découvert, donc c'était le Parlonsan qui avait initié ce projet-là, et l'avait rendu possible. L'autre point commun que vous commencez sans doute à comprendre à partir de ce que j'ai dit auparavant, c'est qu'à chaque fois, les personnes ciblées par ces formes de participation sont des personnes qui, précisément, n'ont pas vocation à participer, selon les canons habituels de la participation institutionnelle, puisqu'on a d'un côté des adolescents, et de l'autre côté, des sans-abri, et autres grands précaires qui sont habituellement absents des dispositifs participatifs. Et troisième point commun, il s'agit à chaque fois de dispositions de l'institutionnelle et de l'institutionnelle. Et troisième point commun, il s'agit à chaque fois de dispositions de l'institutionnelle qui n'imposent guère de contraintes à leurs participants, si ce n'est que les dispositifs tablent sur la bonne volonté des participants à participer, et surtout sur leur bonne volonté à continuer à participer, à revenir d'une séance sur l'autre, puisque cette continuité dans la participation va être la seule garante de la réussite du processus. Les adolescents qui font ce film vont être souvent des adolescents différents d'une séance sur l'autre, ce qui pose aussi la difficulté d'avoir des personnages qui vont être identifiables, etc. Et de la même manière, au parlons-en, les personnes qui identifient des problèmes dont on va traiter la fois d'après, il arrive souvent que ces personnes ne soient pas là quand on va traiter le problème, etc. So the third common trait that comes through those fields is that both processes don't have any constraints when it comes to participating. So the only two things that they're hoping for is that their good will to participate and that they actually do keep coming to those forms of participation, because in fact they rely on the continuity of participation in order for it to succeed. For example, when it comes to teenagers, if they don't come to the next time, then they can't act their scenes. And when it comes, for example, to the other, to the parlons-en, then if the people who raised the issue or the problem don't keep, they're not there to do the resolution of the problem, then it's not going to the end of the project. Donc, dans chacun de ces deux dispositifs, l'enjeu réside dans le fait de recréer à chaque fois les conditions de la participation, les conditions d'un engagement personnel de la part des participants, dont on essaye en août d'obtenir qu'ils reviennent pour continuer ou pour finir un travail entamé. Il n'y aura pas de film si les ados ne sont pas là, si les adolescents ne sont pas là pour le réaliser, et il n'y aura pas de projet réellement participatif qui soit par et pour les précaires si ceux-ci ne sont pas là pour formuler le projet. Donc, pratiquement, ça pose donc le problème de l'attachement au dispositif. comme enjeu premier pour la réussite du dispositif. Donc, dans ce cadre-là, mon propos va être de chercher à montrer, à partir des descriptions les plus fines possible des processus à l'œuvre, montrer que l'engagement personnel sensible des personnes qui y prennent part contribue en grande partie à faire exister ou à faire tenir ces dispositifs. Ainsi, l'engagement des personnes n'apparaît pas comme un risque pour la participation. Un risque qui est formulé du côté institutionnel comme le risque de rabattre la chose publique, la res publica, la chose publique censée être discutée ou créée sur de pure subjectivité. Donc, l'engagement des personnes n'est pas un risque pour la participation, mais au contraire, serait plutôt un point de passage obligé pour éventuellement faire advenir une dynamique collective. Quand je parle de risque de l'engagement des personnes comme risque pour la participation, c'est-à-dire que quand vous entrez dans une réunion de participation publique, on vous dit grosso modo, vos soucis personnels, vous les laissez au pas de la porte, vous les laissez au seuil. Ce dont on va parler maintenant, c'est de l'intérêt de tous. C'est ça, en fait, ce risque. C'est des problèmes et de l'intérêt de tous. So, people's engagement in this process is not a participatory process that he's describing. It's not a risk. On institutional terms, we are meant to leave aside our individual problems at the door when we talk about the rest publica, when we talk about the collective good. So, in fact, in the way that they understand things, that you are supposed to be addressing the individual concerns in order to create collective engagement. And if we approach the category of habitant, which is, as I said in introduction, a category of collectivity, is it that the category of habitant should be precisely implicated a désubjectivation, in a way? Or is it that we can also be habitant with a biographie particular and with a person? So, there's a question of a category of inhabitants. Should there be desubjectivation when you talk about inhabitants? Can we not also be a singular being with our own concerns as well, when we are inhabitants? ? 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 c'est aussi quelque chose d'important dans la participation, c'est-à-dire que ce pourquoi on m'a fait participer il faut que ça ait des conséquences il ne faut pas que ça reste simplement du blabla comme on peut dire parfois ou par 11 ans so when it comes to the film the participatory process there is no formal engagement to the actual movie so you need to build the conditions for trust and attachment to the project when it emerges so you try to build collective expressions of valuation so this means that to create some form of equality between the adults and the teenagers in the treatment of what goes on and so in fact you need to make sure that the acts of the teenagers end up to have collective consequences because consequences are very important in participation et pour cette dimension de valuation collective il y a un objet qui a été particulièrement important c'était le triporteur en lui-même puisqu'il permettait en fait de visionner directement la scène qui venait d'être tournée de la visionner non pas sur le petit écran de la caméra mais directement sur l'ordinateur et du coup l'ensemble des acteurs et des animateurs se retrouvaient autour de l'ordinateur pour savoir si cette scène on l'a gardée sinon comment il fallait la refaire à partir de quels arrangements s'il fallait parler plus fort être plus face à la caméra etc 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 So for the dimension of collective valuation for example that the object of the triporteur which is a three-wheeled bike with a box was very useful because you could actually watch the scene on the computer screen right after the scene was shot that means that the teenagers and the adults there could decide what scene to keep what scene not to keep and what to change if the person wasn't speaking loud enough for example Mais comme je le disais comme je le disais il ne faut pas non plus verser dans l'angélisme c'est à dire qu'il y a une tension permanente qui est en jeu dans de tels dispositifs au parlons-en la critique qui est donnée notamment par les précaires c'est de dire arrêtons d'en parler et cause toujours c'est à dire ça ne sert à rien de parler maintenant il faut passer à l'acte etc et il y avait des propos un petit peu similaires du côté des adolescents qui réalisaient le film So you can see it all as being a win-win situation because there was always a persistent tension in both projects for example dans le Parlezons-en project there was always this criticism from the vulnerable population where they kept saying basically keep on talking no more talking let's act that was one of the criticisms too much talking not enough action anyway the same kind of criticism came from the group of teenagers je voudrais revenir maintenant sur la question de l'engagement des personnes et notamment de leur puissance expressive à partir d'une notion qui a été forgée par le philosophe américain Stanley Cavill qui a forgé cette notion de claim que notre collègue Sandra Logier traduit par la voix et le claim ce serait la capacité d'une voix à dire à la fois je et nous claim nous explique Sandra Logier claim est ce que fait une voix lorsqu'elle ne se fonde que sur elle-même pour établir un assentiment universel ou une autre façon de le dire se fonder sur moi pour dire ce que nous disons Ok, so getting back to the person's involvement I'd like to talk about the power of expression so he's drawing on a notion by Cavell that's on the board and the notion of claim it's the ability of a voice to be able to say I and we it's when a voice the claim claim is so he's quoting now from Logier that I'm going to try to translate is when a voice when a voice originates in itself to become universal or in other words to say what we say starting to say I to say what we So in gros it's the subjectivity even of the expression the fact that she is really dite that she is really signified by the person who will make the credibility and who will legitimize and it's precisely because she can be known as the voice ordinary of a citizen that she can be identified as the voice of the collectivité This conception amène a radical between public and private but also on the question of the social accord which is not a given but which is constantly in question So the subjectivity of the expression it means that sorry so a citizen can have a collective voice it's actually a radical redefinition of the distinction between public and private and it's also in terms of social contract it also redefines the social contract in that it's not ordered anymore but it's being re-questioned Donc ça renvoie à ce que je dis tout à l'heure à savoir que le cause toujours est toujours là que la confiance et l'attachement au dispositif collectif sont toujours à regagner de la même manière que l'accord So the criticism keep on talking is still there so you always have to regain the confidence regain the trust Et cette puissance expressive d'un jeu qui peut devenir nous c'est le premier bénéfice du parlons-en où on peut raconter son expérience propre la faire écouter à d'autres qui pourront s'y reconnaître qui pourront prolonger ce récit par leur propre expérience ou alors consacrer ce récit comme représentatif de ce qu'elles-mêmes vivent sans avoir les mots pour le dire etc. c'est-à-dire la expérience de l'expression de l'Eye qui peut devenir oui c'est-à-dire pour l'experimentation de parlons-en où les gens talked de leur expérience et que les gens reconnaissent ou prolongent en actually finding leur story or talking about their own story that was a prolonged experience of their previous person's story bringing it to a collective story or also the personal experience could be representing another thing that they face but they couldn't put words to je passe un peu parce que l'heure tourne et il faut qu'on ait ce temps de débat mais il me reste deux trois slides le point aussi sur lequel je veux insister c'est le fait que dans le cas du parlons-en on était deux à réaliser cette on est deux à réaliser cette tétographie ma collègue Laure et moi elle architecte moi sociologue en plus deux regards différents donc cette double focale nous a permis d'avoir des points de vigilance pendant les débats à la fois vers ces puissances expressives de la parole qui sont très prégnantes et qui mobilisent l'attention surtout quand elle se réalise à chaque fois à travers un micro qui amplifie en plus cette parole et sur des récits souvent très forts et d'autre part les espaces même de la participation on a pu avoir ce double regard de la J'ai insisté un peu plus sur Parmesan, où ils étaient en fait deux recherches, et ils étaient deux recherches qui ont travaillé dans l'ethnographie. Ils étaient deux recherches qui ont travaillé dans l'ethnographie, l'architecture et l'sociologie. Et ça a donné deux points d'entrée. Donc, ils étaient en train d'avoir des types de vigilance dans ce débat. Quand ils étaient en train de parler de l'expression de la parole ou à travers le discours, ils avaient aussi utilisé un micro qui amplifiait le discours. Et les histoires étaient très fortes, donc ça a été aussi amplifié. Et ils étaient aussi très fiers sur les espaces dans lesquels ces discours ont été en place. Du coup, pour le dire schématiquement, l'engagement des personnes et leur contribution à la dynamique collective ne passe pas seulement par la capacité d'une voix à dire à la fois « je » et « nous », mais aussi par des gestes, précisément, par des pratiques de l'espace qui, ensemble avec les voix, vont performer une capacité à habiter, au moins habiter cet espace-là. Dans l'espace du Parlons-en, c'est ce qu'on a identifié avec l'or comme ce qu'on a appelé des gestes de l'hospitalité. Et ce qu'on a essayé de montrer, c'est que le Parlons-en fait advenir ceux qui y participent comme pleinement habitants, donc tout au moins de cet espace-là et au cours de cette temporalité. Donc, le Parlons-en les fait advenir comme pleinement habitants, d'une part, du fait de la performance, je le disais, d'un ensemble de gestes par lesquels ils en viennent à habiter pleinement cet espace-là, et particulièrement certains gestes qu'on a regroupés sous le terme de gestes de l'hospitalité, à savoir les gestes d'invitations dans le cercle pour les nouveaux venus, de distribution de la parole par le micro, mais aussi de distribution de tracts pendant le Parlons-en, des gestes de partage, partager un café, partager des croissants, partager des cigarettes aussi, le paquet de cigarettes qui tourne dans l'assemblée est aussi un élément matériel central. Bref, tous ces gestes qui manifestent une propension à savoir habiter ce lieu, cet espace. donc, ils étaient donc en train de faire partie. Ils étaient donc en train d'inviter les gestes de l'hospitalité, et ils étaient donc en train de faire partie de l'hospitalité. Et les gestes de l'hospitalité encompassaient différentes types de gestes, comme le geste d'invitation dans le cercle, la distribution des voix et des fliers, et aussi la partage du café, des croissants et des cigarettes. Donc, ces gestes manifestent leur capacité d'inhabiter ce lieu. Et il est notable que la plupart de ces gestes sont particulièrement performés par ceux-là même, les grands précaires dont il est attendu, qu'ils démontrent des capacités à habiter. et aussi évoquer. Donc, les gestes de l'hospitalité, et tous ces gestes qui sont effectués du fun pour les plus vulnérables de la situation, ceux dont nous souhaitons prouver leur capacité, leur capacité, leur capacité d'inhabiter un réel endroit. Désolé, pardon. Donc, le Parlons-en, je le disais, fait advenir ceux qui participent comme pleinement habitants, d'une part, du fait de cette performance, de ces gestes de l'hospitalité, mais d'autre part aussi du fait de l'invention de catégories. Et c'est un des éléments sur lesquels je voudrais terminer. Donc là, j'emploie un concept qui est le concept de catégorie révolutionnaire, qui est un concept qui a été établi par un des... un des fondateurs de l'ethnomethodologie et surtout de l'analyse de conversation, de la conversation analysis, qui est Harvey Sachs, un sociologue américain des années 70. Donc, Sachs, dans un article, travaille sur une catégorie qui est celle des hot roders. Les hot roders, c'est, on pourrait dire, dans le français actuel, c'est ces adolescents qui s'adonnent au tuning sur les voitures, qui vont donc personnaliser leurs voitures et puis les rendre plus performantes, etc. Et donc, dans cet article, il s'intéresse à une conversation entre plusieurs hot roders, qui vont chercher à savoir qui mérite d'être appelés hot roders ou qui ne le méritent pas, grosso modo. Et le propos d'Harvey Sachs, c'est de nous dire qu'il y a une différence centrale entre la catégorie hot roders et la catégorie adolescent, c'est que la catégorie adolescent est une catégorie que les adultes administrent, alors que la catégorie hot roders est une catégorie que ces adolescents administrent eux-mêmes. Du coup, le propos de Sachs, c'est de nous dire que si les adolescents parviennent à imposer à des non-membres, imposer l'usage pour les désignés de cette catégorie de hot roders, de cette catégorie de description, alors les adolescents se trouvent aussi en position de contrôler l'image que les adultes se font d'eux. Donc, Sachs dit que si les jeunes peuvent imposer aux non-membres le droit de désigner dans cette catégorie, ça veut dire qu'ils peuvent aussi contrôler l'image que les adultes les voient. Bref, l'imposition de la catégorie hot roders est une véritable transformation de la perception de la réalité. Et c'est pour ça qu'ils utilisent cet adjectif de révolutionnaire à côté de catégorie, parce qu'elle permet de transformer la perception de la réalité. Et ce n'est pas innocent si, dans cet article, Sachs s'intéresse surtout, outre à la catégorie adolescent, ils s'intéressent surtout à des catégories asymétriques, en l'occurrence, adolescent versus adulte, mais aussi noir versus blanc. Et vous avez compris où je vais vous emmener, du côté de sans-abri ou grand précaire versus habitant. So, in this theory, why he calls it revolutionary, why he uses the term revolutionary category, is because it transformed the very perception of a reality. So, in this same article, Sachs also talks about asymmetrical categories, such as, so the notion of teenagers and adults, the notions of black and white, and also where he would like to lead us, the notion of homeless versus inhabitants. Et du coup, ça c'est quelque chose qui a apparu directement dans plusieurs des parlons-en auxquels nous avons assisté. Notamment, à un moment, il y a un débat sur un conflit qui commençait à naître entre une association d'habitants du centre-ville et puis qui se plaignait, grosso modo, d'une exposition de photographies de sans-abri qui avait été réalisée au Jardin de Ville. Je ne sais pas si vous êtes passés par cet espace public grenoblois du centre-ville. So, in the Parlons-en-de-bate, there was an emerging conflict between an association that came from the centre-town that complained about photographs of the homeless that was exhibited in the Jardin de Ville, which is a garden close to the river that you might have crossed. Et donc, un des membres de l'Assemblée dit qu'il faut maintenir un lien entre le Parlons-en et les habitants. So, a member of the Assembly said that you need to maintain a link between the inhabitants and the people living up the streets. Et là, une autre participante qui est elle-même en attente d'hébergement, qui est donc sans-abri, réagit directement en disant la rue est à tout le monde, nous aussi, sous-entendu les SDF, les sans-abri, nous aussi, nous sommes des habitants. So, another participant decides to jump in and she was homeless and she said that the street belongs to everybody that we are also inhabitants. Et elle poursuit en faisant une distinction entre habitants abrités et habitants non-abrités. So, she keeps on going and makes a distinction between inhabitants with a roof and inhabitants without a roof on their head. Mais c'est moins une distinction, finalement, qu'une manière de redéfinir la catégorie plus générale d'habitants comme pouvant être aussi investi par des sans-abri, en fait. So, it was actually less a distinction than a redefinition of what constitutes the category of inhabitants that could, in fact, encompass the homeless. C'est en ça qu'on peut l'assimiler à une forme de catégorie révolutionnaire, cette catégorie d'habitants abrités ou non, en ce qu'elle redéfinit l'ensemble même des habitants. Et ce qui va être intéressant également, c'est de voir que cette catégorie-là va être reprise par l'ensemble des participants pendant plusieurs parlons-en. So, this is, it is in this way that it can be assimilated to a revolutionary category, the notion of inhabiting with a roof or inhabiting without a roof on your head because it does more than that. It actually redefines what an inhabitant can be or could be. And it also is, this distinction was taken on or raised again, spoken again at different parlons-en's meetings. A lot of different participants kept using that distinction. Et pour conclure sur cette petite vignette de terrain du parlons-en's-en, donc je vous disais, ce matin, il y avait un nouveau parlons-en's-en, et on parlait notamment d'un processus participatif de votation de budget participatif qui a été entreprise par l'actuelle équipe municipale de la mairie de Grenoble. C'est un processus qui est à l'œuvre depuis deux ans, je crois. Ça doit être la troisième... Non, c'est la deuxième année, je crois. C'est la deuxième. C'est la deuxième année. Et donc ce processus se passe en plusieurs temps, mais il y a le premier temps qui s'est déjà achevé, et puis le second temps va avoir lieu au début de l'automne. Et pendant ce premier temps, l'ensemble des projets qui souhaitaient se présenter à cette votation, l'ensemble des projets devaient se présenter dans la grande salle du Palais des Sports de Grenoble. So, to conclude this field vignette on the Parlons-en experiment, there was a participative process that was addressed this morning that they talked about was that they vote, there's a budget where you can vote on the budget in the town of Grenoble. There's a new thing in place where you can vote and present projects that the town will then subsidize. And so this has been running for two years, and it actually takes place in different steps. The first step is actually over now. This is where they come with their project and they present it in the main hall of a building. of the Palais des Sports, sorry. Yes. Et donc, l'un des participants dit, oui, parce qu'il y avait donc trois projets portés par le Parlons-en qui étaient présentés à cette votation et un a passé le premier cadre, donc sera à nouveau présenté à l'automne. un des participants dit, vous vous rendez compte, au Palais des Sports, il y avait trois panneaux sur les gens de la rue sans que ça pose le moindre problème. C'est comme si la rue était rentrée dans le droit commun. Et il conclut, les pauvres sont aussi des citoyens. Et un autre habitant rebondit sur cette parole pour dire, les pauvres sont au moins des habitants. So the Parlons-en presented two projects upon this occasion and one of the projects went through in the first step. So they will be going again in the fall and one of the participants said that there were three posters of the homeless at this occasion of the first step at the Palais des Sports so that this proved that the poor were citizens and another participant jumped in and said this proves that the poor are inhabitants. Alors je trouvais particulièrement... At least, sorry, at least inhabitants. Je trouvais intéressant de rapporter ces propos de ce matin surtout au regard de la citation de Zimmel que je vous ai faite tout à l'heure parce que je vous l'ai dit Zimmel ne croyait pas que les pauvres sont aussi des citoyens. Il disait bien qu'ils étaient les seuls à ne pas participer et qu'ils étaient en quelque sorte pris en charge et pas du tout participants. Donc est-ce qu'on serait arrivé à la communauté élargie que Zimmel appelait de ses voeux il y a un peu plus de 100 ans ? Il ne faut sans doute pas être aussi optimiste mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à partir de l'emploi d'une catégorie révolutionnaire comme celle d'habitants abrités ou non, maintenant au moins au sein du Parlons-en ça c'est un élément qui n'est plus discuté et qui a été appris collectivement. This is interesting to talk about for him in the light of what Zimmel said because if you remember the previous slides when you talked before that Zimmel did not believe that the poor were citizens that they were in fact taken care of they were not participating so could it be that now we have a larger community or the larger community that Zimmel had dreamt of 100 years ago could we be thinking that at this stage we could at least say that in Parmesan using this category has now become an element in the way that they think there. I will conclude with two elements of conclusion one of the first elements on what telles enquêtes try to show it is to include new people in the concert of the participation and also in our own categories nature non question of the inhabitants recognize reconnaître des êtres comme les adolescents ou les sans-abri non pas à partir d'un principe démagogique ou populiste mais comme principe véritablement démocratique et pour cela il faut reconnaître leur puissance expressive et pour cela il faut venir écouter cette puissance expressive il faut surtout venir la prendre en compte en tout cas il est inutile de demander à ces grands précaires de venir participer à des réunions officielles par exemple c'est bien ces espaces-là c'est dans ces espaces-là que ça doit avoir lieu et que la rencontre doit se faire du coup à des autour des l'implique c'est qu'il y a une l'implique des l'implique d'en la l'implique d'en l'implique pour la pour démagogique pour pour démagogie ou pour pour Trumpism, Trumpism, yes, Trumpism, sorry. But also because of that notion of the power through their expression and that he's inviting us to go and come and hear them and that he also thinks that they should come and participate in official meetings more. Because this is the place where they should participate. Et une autre conclusion qu'on peut tirer aussi de ce type d'expérience ethnographique, que j'ai appelé abaisser le seuil d'exigence anthropologique, c'est-à-dire qu'il me semble que s'intéresser au mode d'engagement dans les situations va poser la question du modèle anthropologique sur lequel reposent à la fois les dispositifs de participation et aussi de nombreuses études à leur propos, qui est un modèle qu'on peut qualifier d'essentiellement capacitaire, qui va essentiellement s'intéresser à toutes les capacités qui sont mises en œuvre et qui va insister sur l'activité qui doit être mise en œuvre dans ces dispositifs. Ce qui, du coup, va laisser dans l'ombre les incapacités comme les affaiblissements des capacités. So the other conclusion that you named lowering the threshold in anthropology has to do with the engagement in participation, so that the modes of engagement, sorry, in participation, questioning the modes of engagement and participation. Perhaps the anthropological modes of participation are basing themselves on what he calls capacitory models, so basing themselves on the activity in these processes and so forgetting in the shadow incapacities, or unabilities would be a better word, unabilities. C'est particulièrement évident pour ce qui concerne les modes d'attention, les modes de présence aux situations, puisque dans de tels dispositifs se trouve le plus souvent présumés ou attendus, une présence continue, active, de la part des agents sociaux qui vont prendre part à un dispositif participatif. Et même quand ils ne parlent pas, ils devraient alors suivre les débats de manière imperturbable, avec une attention imperturbable, un peu comme vous ce soir, par exemple. Et les travaux sur les modes triedent, c'est le traitement actuellement, avec un jour je cette phrase par bleeding, c'est une place contenuement iki- Army ? Et les travaux sur les modes d'attention, sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, et je pense à notre collègue grenoblois Yves Citon, évidemment, ont montré que c'est évidemment pas comme ça que se passent les choses. So there's been works on attention and modes, and this focus is talking about the economy of attention, which is one of the subjects of Yves Citon, who's a researcher in Grenoble. Donc l'enjeu va être de mettre en évidence des attentions et donc des participations différentes, et donc de commencer à parler par exemple d'intermittence de la participation sans en faire un défaut ou des défaillances des personnes, mais comme un fait anthropologique qui est aussi important à prendre en compte dans ces réunions. Nous ne sommes pas ces êtres imperturbablement attentifs, c'est impossible. Et donc l'enjeu d'abaisser ce seuil d'exigence anthropologique, il est aussi qu'il permet de ne pas finaliser à priori les procédures participatives, c'est-à-dire de ne pas leur fixer à l'avance un but à atteindre, mais de laisser la fin émerger en fonction de ce que les procédures, de ce que les dispositifs, de la façon dont ils se déploient ou se déploient pas ou moyennement, etc. Donc, nous ne nous avons pas de fixer à l'aim de 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 l'aim, c'est ce qu'il veut dire de réduire le threshold dans l'anthropologie, de ne pas fixer le processus participatif, de ne pas avoir le fixer. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et donc, nous garder quand même, j'ai beaucoup parlé et Caroline a beaucoup parlé, en tout cas, merci beaucoup Caroline pour tout ça, c'est vraiment super. Et si on peut avoir un petit moment de débat, je serais ravi. Applaudissements Merci, merci. Un travail très, très intéressant. C'est une question spéculative. Je serais curieuse de savoir si ce travail change aussi le mode pédagogique. Est-ce que ça change la salle de classe, par exemple, à l'université? Ou est-ce que c'est un travail où les chercheurs sortent simplement? Ou est-ce que ça a des tendances qui reviennent vers votre salle de classe ou la pédagogie comme ça? Oh, I can say it in English. So, I was asking whether he, this work, which is really interesting, had effects that came back into the university pédagogically or whether it was only going out from the university. Alors, moi, j'ai cette particularité d'être chercheur CNRS. Donc c'est vrai que j'enseigne peu, c'est une particularité française, c'est chercheur CNRS, mais c'est aussi quelque chose de pas mal. Mais par contre, ce qui est important et merci pour cette question, c'est que, en fait, avant que nous allions sur ce terrain, les architectes de l'école d'architecture de Grenoble avaient déjà été présents sur ce terrain. C'est-à-dire que ce terrain-là, le Parlons-en a été en interaction constante avec les architectes et c'est normal. Alors, quand on est arrivé, ça a joué plutôt en notre défaveur auprès de ceux qui s'occupaient à ce moment-là d'organiser le Parlons-en, puisque les précédentes collaborations avaient plutôt tourné court. Donc, il a fallu regagner un petit peu la confiance aussi, montrer qu'on n'était pas là de passage, mais de manière permanente, et retisser le lien aussi. Parce que moi, je ne suis pas du tout un vrai architecte et les architectes chercheurs ne sont pas vraiment non plus, ils n'ont pas un travail d'agence. Mais ça a permis aussi de retisser un lien, nous, avec plusieurs collectifs de jeunes chercheurs, notamment issus de l'école d'architecture de Grenoble, qui sont enseignants. Et je pense à Sébastien et Métab, que vous avez vus lundi soir pour la conférence, qui sont membres de l'agence NaArchitecture, et qui font partie d'un collectif aussi de jeunes chercheurs qui s'appellent les Glaneurs de Possibles, et qui, dès le départ, ont accompagné la piscine, cet atelier de bricolage participatif. Donc, ce qu'on a fait avec Laure, c'est retisser le lien aussi avec des architectes praticiens, plus praticiens, et de mettre ce lien aussi en partage au sein de l'école d'architecture. Et du coup, c'est vrai qu'on commence à être sollicité pour des projets d'architecture qui se montent au fur et à mesure, puisque c'est un des modes pédagogiques de l'architecture, c'est d'apprendre par projet. Et du coup, ça dépend aussi de l'impulsion des enseignants, et c'est vrai qu'il y a plusieurs jeunes enseignants qui ont voulu aussi que les jeunes architectes d'aujourd'hui apprennent aussi avec ce genre de problématiques. Et du coup, ça a impulsé plusieurs... ça commence, et j'espère que ça va aller de plus en plus vers des formes de pédagogie aussi différentes avec les étudiants. So the answer is that he's a researcher at the CNRS, which is a French peculiarity, it's a certain type of status, that researchers actually don't get to teach a lot. So before he went into the field of Parlonson, in fact, they had seen a lot of different architects that had been on the field, and this actually played against them, because architects just came in and left, and so they didn't have a very good opinion of architects overall. But they had to regain their confidence, and to recreate the link. What they did do with the Parlonson experience is that they created links with architects that were in practice right now, such as the researchers that we saw on Monday night, Sébastien and... Métab. Métab. They are part of a Glaner de Possible research project, and that helped create La Piscine. And they also have a link with the architecture school, in that they participate or help in architecture projects that are led inside the school, where they have a kind of project-based learning, but this really depends on the teachers. It's beginning right now, but it's just beginning. That's interesting. I think it's interesting. fait, puisqu'on travaille sur ce site, d'avoir plus d'informations sur peut-être ce qui est ressorti dans les Parlons-en à propos de cette restructuration de ce site. Non? I would be interested to know a little bit more about what came out in this Parlons-en discussion of what's happening here in Boucher-Yéville. Ça n'a pas été un des sujets abordés. Parce qu'en fait, les sujets qui vont être abordés au Parlons-en vont être plutôt des sujets liés aux problèmes quotidiens rencontrés par les précaires. Par exemple, on va avoir une séance sur l'accès aux soins, l'accès aux soins de santé, l'accès aux soins dentaires, etc. On va parler de la difficulté pour... Notre séance va être consacrée à comment se doucher. Où est-ce qu'on trouve un point d'eau pour se doucher? Cette question, elle est aussi par rapport à la précarité qu'on peut trouver sur le site. Et du coup, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on va plus s'attacher à des problèmes plutôt qu'à des sites. Et la façon dont le problème tend à être réglé, ça va être plus en mettant en avant, par exemple, les différents services qui sont proposés pour les sans-abri ou les grands précaires. Et du coup, c'est vrai qu'à ma connaissance, on ne parle pas particulièrement de ce quartier-là. On va parler beaucoup plus de Saint-Bruno, qui est le quartier juste à côté, comme un haut lieu de sociabilité, de potentielle sociabilité, par exemple. Mais pas spécialement de ce quartier-là. Non, là, je... En plus, je ne suis pas assez... Pas depuis assez longtemps grenoblois pour pouvoir répondre là. C'est compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada So, sorry, the question was translated, but the answer was that, in fact, what's discussed, it's not really a subject that's discussed in the Parlement-Luzon debates because they do not talk about place. They talk about the problems that the people encounter. So they tend to talk more about the access to health care or how to take a shower or those kind of things. So they discuss problems and not the place. or in dealing with the resolution of the problem, they talk about the services that exist in Grenoble, the Grenoble area for the homeless. So they don't really talk about neighborhoods. Perhaps the neighborhood they talk about that's around here is Saint-Bruno, Saint-Bruno, which is a little further out, that is recognized as a place for encounters. And that's a question we can ask Mathieu from the Maisons des Habitants that was here the first night, if we don't have the answer from Anthony. It is where, in parlant, you practice your meetings? It's where in Grenoble? It's where in the Maisons des Habitants of the Centre-Ville, which is so close to the museum, between the museum and the hotel of police, so it's a public place. Okay. So the question that we could ask Mathieu, who will be here on Friday, is that they have the same activities? because the Maisons des Habitants are here, next to the piscine, there are five minutes here. But you traverse, you go out of Bouchaillet. Après, there's also a problem, and it's something that we work in plenty of sessions and around an project which is currently in course of formulation, which is called Le Lieu. Le Lieu tout court. just with an accent circonflexe on the I, which symbolizes a toit. So the question also... And it's born, and we'll see again with the pedagogic, because it's born from a memory of an étudiant, a project of study of an architect which is called La Maison Éclatée. In fact, the idea is that for the most precarious who don't have a toit, their maison, it's going to be in the four corners of the city. It's to say that for me to the water, I'm going to Pointeau, which is on the Ile Verte. For eating, I'm going to Fournil, which is close to the Villeneuve. For making my papers, I'm going to my community of action social which will be to the other end of the city. For making this, I'm going to go there. For making that, I'm going to go there. So it's this concept of Maison Éclatée. And that's one of the elements also worked in the Parle Onsant, because, precisely, if we have the Carte of Grenoble, but you're not all in the head, of course, something like the piscine, this atelier of the participatory that I talked about earlier, something like the piscine that is located at Echirol. So, again, one of the challenges for if this space has lieu to the house of the inhabitants of the centre-ville, it's because it's a very central and that it allows an accessibilité quite fast for the different places where you can be covered, etc. So, it's also an important reflection for these inhabitants of the house. It's to see in which measure the services are escalated. If we want to propose a service for these inhabitants, it's not to take into account this problem which is essential. there was a question about where this Parlezal meetings took place and they took place in the Maison des Abétants which is actually a central place in Grenoble next to the museum and Hôtel de Police and it's also a public space and in fact the notion so one of the things they're working on it's a project that's being defined currently is the project called Le Lieu which means the place and the question that is raised through this project was actually emerged from a project from an MA student that was called La Maison Éclatée the blown up house I don't exactly know how to say this or the spread out house so the idea behind this MA paper was that the most vulnerable population that didn't have a roof actually lived in all kinds of different places spread out across the city Point d'eau is one of the places where they go get water which is at one part of the city then you to eat you have to cross the city to go to another place to do your admin duties you go to the city again to another place so in fact for each function that the homeless person has to fulfill they actually have to cross the city several times so this is one of the points that they raise in Parlonzon and La Piscine for example that was there before it was in Échirol so it was again another place even outside the city so in the space for Parlonzon was determined by this kind of itinerance or the movement that they do it's actually quite central so it's easy access it's a central spot easy access for the people who actually have to go there in relation to all of the other places where they live and that's one of the questions that is raised in Parlonzon to see how how the services are actually spread out in the territory in the place that they inhabit last question I have three I have to go there I have to go there I have to go there in French or in English I have to go there in English if I don't understand I have to go there I have to go there I have to go there so I do I have to go there in French I have to go there and how can you behave as a social worker sociologist when you work in such an environment de Parlonzon en système in which at the same time you are involved you are listening you are participating but you are also acting as a researcher that's perhaps a naive question but I really wonder how you can do that oui alors est-ce qu'ils viennent est-ce qu'ils viennent de loin c'est la région grenobloise c'est l'ère de la métro oui projet participatif qui a été retenu c'est précisément ce projet de lieu dont je disais deux mots c'est-à-dire un projet qui serait d'avoir un lieu où on puisse regrouper plein d'activités différentes en fonction précisément des gens qui y prennent part c'est reprendre le projet de la piscine mais pour aller au-delà puisque le projet de la piscine c'était avant tout bricolage participatif là ce serait bricolage mais aussi bibliothèque mais aussi accès aux informations juridiques accès etc faire de la cuisine ensemble etc donc un projet beaucoup plus là et la dernière question question méthodologique oui évidemment c'est un peu ce que je disais à l'instant sur le lien avec les animateurs un petit peu de cet espace c'est-à-dire qu'en tant que venant de l'école d'architecture on avait été un petit peu reçu froidement au départ mais d'une manière plus générale avec l'ensemble des participants c'est un lien qui a fallu nouer et qui s'est noué de deux manières j'ai envie de dire d'une part par la répétition de nos présences on est venu à chaque parlons-en depuis deux ans et demi et d'autre part par le fait qu'on ne se contentait pas d'être observateur c'est ce qu'on appelle en anthropologie de l'observation participante c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne reste pas observateur mais on fait quelque chose aussi en l'occurrence nous ce qu'on a fait pendant tout un moment et qu'on continue à faire en partie c'est de rédiger les comptes rendus chaque parlons-en a un compte rendu qui lui est associé et c'est en partie nous qui avons pris en charge cette activité c'est dans la négociation de la relation en fait il y a une part de négociation implicite ce n'est pas explicite ce n'est pas je te laisse rester mais tu fais ça c'est que aussi nous pour se sentir dans nos baskets dans de telles situations on n'est pas là juste pour prendre mais aussi évidemment pour faire quelque chose on n'est pas en question de savoir comment les gens passent à partir de Parmézion. C'est le Grenoble region, donc le métropole de Grenoble, qui est déjà déjà assez large. En termes de projet, le projet que l'on a fait et que le Grenoble City s'envoie, c'était le projet de lieu, le projet de place. Et l'idée behind ce projet, c'est que vous groupiez, c'est un place qui groupiez différents activités, qui sont les gens qui utilisent ces activités. Donc, il y a peut avoir un endroit pour fixer des choses, il y a peut avoir un endroit pour faire, il y a peut avoir un lieu de mettre ensemble, il y a peut avoir un lieu d'apporté dans les liebes, il y a peut un lieu de équipe des activités. La troisième question, c'est la méthodologie. Ils se disent que le fait qu'il était compliquée avant d'entrer parce qu'ils ont un испытat mal passé avant, mais, en fait, ils avaient besoin d'aller créer un lien de la chaîne again. Donc ils ont deux ways pour faire. Ils repèrent leur présence à l'élite, Ils n'ont jamais vu une rencontre pour deux ans et demi maintenant. Et ils n'ont pas juste observé, mais ils ont participé. Ils n'ont appelé ce participant observation en anthropologie. Donc ce qu'ils ont participé, ils ont participé, mais ils n'ont pas le record à la fin de chaque rencontre. C'était un moyen pour qu'ils apportent à la place, qu'ils se sentent plus à l'aise dans la place. Ce n'était pas quelque chose qui s'agissait sur eux. Ils ont décidé de faire ça, mais c'était un moyen pour qu'ils participent, pour prendre part en. On va conclure. Merci beaucoup Anthony. Merci Caroline. Merci tout le monde.